Musique L'Afrique devrait-elle craindre cette force européenne de réaction rapide annoncée par Paris ? On le rappelle, lors de son dernier discours sur l'Europe, le président français en parlait déjà et la seconde fois que Paris en parle, c'est au travers de la voix du ministre des Armées. Voilà, faut-il donc craindre cette force européenne qui devrait voir le jour en 2025, à un moment où les Français toujours annoncent une recolonisation de l'Afrique sur le plan armé mais également sur le plan culturel. Eh bien, on en parle avec notre invité qui n'est nul autre que André Christel Fanga, directeur de publication et analyste. Merci infiniment d'avoir répondu à nouveau à cette invitation. Bienvenue sur For You Radio. Merci Madame Bégoudé de m'avoir invité. Bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous les auditeurs et à tous ceux qui nous voient et au travers de toutes les plateformes For You Africa. Bonsoir particulier à Serge Espoir Matumba qui a encore mobilisé des Camerounais pour aller s'inscrire sur les listes électorales et qui annonce la formation de 57 000 scrutateurs. C'est énorme. Félicitations Monsieur le Président. Effectivement, comme vous le dites, c'est énorme. Merci André Christel Fanga. Merci à tous d'être là. Regarde Pan-Africain démarre tout de suite. On ne saurait démarrer cette émission sans toutefois parler du scrutin au Tchad. André Christel Fanga, votre pays de cœur. Ce 6 mai 2024, 8 millions de Tchadiens étaient invités à choisir le président de la République, ce qui marque donc la fin de cette transition du côté du Tchad. Dans quelques jours, les résultats seront publiés. On parle de ce scrutin après trois semaines de campagne électorale dans le calme, sans toutefois constater des tensions sur le terrain. Est-ce à saluer après les lourdes épreuves que le Tchad a subies ces récents mois ? Je crois que le processus de grand dialogue qui a prévalu au Tchad, n'est-ce pas, avant l'organisation des élections, a apporté un apaisement. Un apaisement aujourd'hui qui permet que les élections elles-mêmes se déroulent dans de très bonnes conditions. Bon, il y a eu quelques petites tensions, nous avons vu quelques vidéos de quelques badauds qui voulaient activer la tension, mais nous savons que c'était les basses manœuvres du système américain, sachant que leur candidat n'était pas favorable, n'est-ce pas, à une éventuelle victoire à cette élection. Et surtout qu'au même instant, les Américains étaient chassés et les Russes arrivaient. Donc on voulait absolument créer un petit désordre, mais heureusement les Tchadiens se sont vite repris, ils ont vite compris la manipulation et tout s'est passé dans l'ordre. Et une élection très courue, très courue, vraiment, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas vu les Tchadiens se mobiliser comme ça pour aller à une élection. Donc on dit bravo à ce pays-là qui, justement, vient de démontrer que quand les gens se parlent, ils peuvent arriver à un certain niveau de résultats. Et je pense que c'est le dialogue qui a prévalu, c'est le dialogue inter-tchadien qui a prévalu et aujourd'hui nous voyons des résultats. Donc, véritablement, nous attendons les résultats, malgré que les premières tendances donnent déjà un avantage, n'est-ce pas, au président de la transition. Mohamed, donc, nous attendons sereinement les résultats. Oui, le Tchad, c'est un pays de cœur, c'est un pays que nous aimons beaucoup parce que nous avons vu le feu maréchal du Tchad, n'est-ce pas, soutenir le combat panafricain à bras le corps. Il a pris ce combat-là, il a véritablement apporté son soutien pour qu'il soit à ce niveau, à cette dimension qu'il a aujourd'hui. Et je pense que le fils ne peut pas s'éloigner, n'est-ce pas, de cette directive-là. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que le combat panafricain doit atteindre un certain niveau. Et c'est pour ça que le docteur Yam Timba porte un très grand projet, c'est 10 000 élus en Afrique. Panafricains, bien sûr, c'est-à-dire chefs d'État, députés, maires et tout ça qui doivent être à la tête des États en Afrique, n'est-ce pas, mais qui sont des panafricains purs et durs. Et ça, si nous arrivons à atteindre ces objectifs-là, nous saurons que nous n'avons pas combattu pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, le Tchad nous donne satisfaction avec cette élection, avec cette élection à peser. Et vous comprenez que la marche du panafricanisme, n'est-ce pas, en Afrique et au Tchad est en marche. Merci André-Christel Fanga. Peut-être avant de rentrer directement dans notre premier sujet principal, continuons de parler du Tchad. Peut-on dire aujourd'hui que le président Mahamat Idriss Dibino, à la fin de sa transition, peut se galvauder d'avoir instauré finalement cette, je ne sais pas s'il faut dire démocratie, mais ce pouvoir de s'exprimer alors même que le Tchad était dessiné comme un pays peut-être dictatorial, un pays où il n'y a que les armes qui expriment la volonté du peuple. Et je le rappelle, après les derniers affres qui ont été justement commis par ces armes-là sur le territoire tchadien. Alors madame, vous posez là une très belle question. Je ne pense pas que c'est le retour, bon, les autres appelleraient ça démocratie. Mais vous avez vu, quand le président de la transition a pris le pouvoir et comment il a géré le pays, je voudrais rappeler que la transition allait jusqu'au mois de décembre de cette année 2024. Mais, après le dialogue, n'est-ce pas, le dialogue, il a dit, ok, pourquoi ne pas aller aux élections, n'est-ce pas, pour justement, et je vous ai toujours dit que l'élection du Tchad, c'était la quête de la légitimité. La quête de la légitimité, c'est-à-dire d'avoir, n'est-ce pas, la vie, n'est-ce pas, des Tchadiens. Je pense que c'est aussi ça l'élection. L'élection, c'est avoir la vie des autres. Alors, on est allé à cette élection-là aujourd'hui et donc, vous comprenez que les Tchadiens se sont exprimés. Les Tchadiens ont exprimé ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, que ce soit de la transition et que ce soit des autorités de transition. Parce qu'il faut avouer qu'il y avait quand même deux leaders, n'est-ce pas, de la transition. Deux leaders, c'est-à-dire le président de la transition et le premier ministre de la transition, Success Masra, qui était un opposant, bon, qui était un opposant au système, n'est-ce pas, politique ou bien établi au Tchad. Donc, vous voyez que les deux se sont retrouvés d'abord dans le gouvernement de transition et maintenant tous deux candidats à l'élection présidentielle. Donc, vous voyez que quand même, ça a permis, n'est-ce pas, que les Tchadiens s'expriment véritablement, que ce soit à partir du dialogue, que ce soit à partir des autres causeries, que ce soit pendant les meetings, vous avez vu la mobilisation pendant les meetings, surtout les meetings du président Mahamad Idriss Déby, n'est-ce pas, qui mobilisait assez de foules et où, c'était sans tabou. C'était sans tabou. Et je pense que c'est la première fois que nous voyons au Tchad, n'est-ce pas, peut-être c'est la campagne du feu maréchal qui était aussi comme ça, je crois, la dernière campagne où il a été élu avant d'être assassiné. Mais nous constatons quand même qu'il y a déjà une maturité des Tchadiens qui peuvent ne plus seulement s'exprimer par les armes et par la violence, mais qui peuvent s'exprimer par le dialogue, par la causerie, par, n'est-ce pas, par des échanges constructifs, par le débat. Et je pense que c'est ce qui a longtemps caractérisé l'Afrique, c'est-à-dire une terre de dialogue, une terre où on discute, n'est-ce pas, autour d'une tasse de thé, sous le bas au bas, nous discutons, nous échangeons. Et c'est ça notre culture, c'est ça notre vocation, c'est ça. Nous ne savons pas faire la guerre, nous ne faisons que la guerre quand c'est important, quand c'est la survie, la protection d'un royaume. Vous voyez un peu quand un royaume était attaqué, c'est là où on avait des très grands soldats, à l'époque, Sundiata Keita et tout ce que vous connaissez. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces guerres de tranchées là aujourd'hui au Tchad où véritablement, il faut faire la guerre absolument pour exprimer ses opinions. Aujourd'hui, on peut exprimer ses opinions au travers du débat télévisé, au travers des échanges, au travers des rassemblements. Vous voyez un peu, donc, ça c'est une maturité, ça veut dire que le Tchad a amorcé un pan important de sa vie politique. Bon, j'évite de prononcer le mot démocratie. Oui, j'ai constaté que vous bifurquez justement pour ne pas parler de démocratie. Merci André Christel Fonga. Vous savez que la démocratie, selon le système européen, ou bien selon le système occidental, c'est un gros leurre. Parce qu'ils nous ont dit, c'est la gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Finalement, nous n'avons pas ces résultats-là aujourd'hui. Nous avons plutôt des dictatures, même en Europe. Macron, c'est l'un des plus grands dictateurs du 21e siècle. Vous avez vu comment il a traité les gilets jaunes. Vous avez vu comment lui-même il a dit dans une interview, ou bien dans un commentaire, dans un salon feutreux, où il a dit que c'est une aberration pour ne pas faire un troisième mandat. Vous voyez que lui-même et ceux qui le suivent, n'est-ce pas, ne peuvent que penser au troisième mandat, parce que le patron en chef lui-même pense au troisième mandat. Donc, vous voyez la dictature qui s'est passée aux États-Unis avec l'élection de Joe Biden par rapport à Donald Trump. Mais vous avez vu la mobilisation du peuple qui allait au Capitole pour aller reclamer la victoire de Donald Trump. Donc, vous voyez que les principes de démocratie vendus par l'Occident ne sont pas véritablement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, les Africains, nous devons réinventer. Même le lexique, nous devons réinventer le lexique. Nos narratifs africains doivent être véritablement vendus. Nous devons vendre les éléments, n'est-ce pas, qui nous permettent d'avoir notre propre opinion. C'est-à-dire, il ne faut plus que, d'ailleurs, je vous félicite, madame, pour ce travail que vous faites au travers de Forio Media, n'est-ce pas, qui est devenu un instrument, un think-tank, n'est-ce pas, dont on parle, qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui, qui parle, n'est-ce pas, des sujets qui permettent, n'est-ce pas, d'éduquer les Africains, de leur permettre d'avoir la bonne information, qu'ils ne se nourrissent plus de l'information polluée de RFI France 24 et tout le reste, et j'en passe, de ces médias mainstream-là, je dis bien, information polluée. Alors qu'à travers Forio, aujourd'hui, vous avez de la bonne information, de la bonne information, nous concernant, nous les Africains, pour les Africains et pour le reste du monde. Et ça, ces instruments-là sont importants pour notre devenir, pour notre épanouissement, pour notre développement. Vous savez que tout commence par ce qu'on écoute ou bien par ce qu'on voit, parce que c'est ce qu'on voit qui nous fait agir. Ce qu'on écoute, nous faut aussi agir. Donc, si ces éléments-là sont réunis, nous les Africains, nous savons donner des bonnes images de nous-mêmes, nous allons bien agir. Si nous savons donner la bonne information pour nous-mêmes, nous allons bien agir encore. Et donc, félicitations à vous, félicitations à Forio Media et tous ceux qui y travaillent. Merci, merci infiniment, André Christel Fonga. Je le disais, donc, parlons à présent de cette force de réaction rapide européenne qui devrait compter pour un début. 5 000 hommes, d'après les informations que nous avons reçues. Cela avait déjà été annoncé par Emmanuel Macron, le président français, lors de son discours sur l'Europe, qui, on le rappelle, a martelé à nouveau la formation de cette force d'intervention, enfin, force de réaction rapide européenne. Mais derrière ces paroles se décèle une direction, aussi celle de l'Afrique, étant donné que lui-même mentionne que l'OTAN est aujourd'hui occupée sur plusieurs fronts. Alors, il faudrait que cette force européenne sorte de terre pour épauler l'OTAN et peut-être même challenger cette OTAN. Mais faut-il craindre sur le territoire africain, cette force de réaction rapide, alors qu'on sait que la sous-traitance sécuritaire a pignon sur eux. Madame, aujourd'hui, vous comprenez que tout est cohérent avec le système européen, ou bien le système capitaliste, le système néolibéral, le système empirique, démoniaque européen. Ils sont tellement cohérents. Vous avez vu ? Tout un général d'armée vous a annoncé quoi ? Qu'on va tout faire pour... Dans 10 ans, on va reconquérir l'Afrique. Et quand ils parlaient dans 10 ans, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils savent que, en mettant cette force de réaction rapide en place, qui va prendre, n'est-ce pas, peut-être un an ou deux ans de se mettre en place maintenant, aura la capacité maintenant de manœuvrer. Et dans plusieurs états, où il y aura des lacs locaux, c'est-à-dire les Ouattara, Draman, n'est-ce pas, il y aura les Yassimbe, les forts Yassimbe du Togo, il y aura quelques individus-là qui sont au service, n'est-ce pas, de cet impérialisme-là. Ils vont signer des contrats pour permettre à cette force, n'est-ce pas, rapide de s'installer, n'est-ce pas, dans leur territoire. Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, cette force va se mettre en place parce que, justement, Wagner a gagné le marché africain. Elle est en train de gagner le marché africain de la sécurisation. Aujourd'hui, Wagner donne de l'insomnie en Europe, aux Européens, aux oligarques assez apparatiques du pouvoir capitaliste occidental. Vous voyez qu'aujourd'hui, il leur faut un instrument qui permettra, n'est-ce pas, d'agir sur le continent africain. Oui, il faut que nous créions. Oui, c'est véritablement la guerre qui se prépare. Et c'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré nous avertissait et nous disait que nous devons nous attendre à une guerre de haute intensité. Et donc, vous voyez la réaction immédiate du système français, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron et tous ces gens qui disent que, bon, OK, on doit mettre 5000 hommes en place pour, justement, être prêts à aller envahir si c'est un pays africain ou bien plusieurs autres pays. Mais nous savons tous que l'OTAN qui doit faire sa mue, parce que l'OTAN ne peut plus agir de la même façon que hier. Nous avons vu l'OTAN agir en Libye. Et je vous ai dit, ça ne se passera plus jamais comme ça en Afrique, où on a vu une force, n'est-ce pas, étrangère, venue bombarder, venue détruire tout un pays, la Libye aujourd'hui. Et je me rappelle des propos de M. Nicolas Sarkozy de Borsa, n'est-ce pas, cet hongrois qui s'est émigré en France, n'est-ce pas, qui est devenu chef d'État, se placer à France 24, lui dit, OK, nous allons démocratiser la Libye. Nous allons apporter la démocratie, parce que la dictature du guide libyen doit s'arrêter, parce que le massacre des populations et tout ça, à France 24, donc ils vont arrêter pour installer la démocratie. OK. Près de 15 ans aujourd'hui, qu'ils ont bombardé la Libye, qu'ils ont détruit et qu'ils ont tué le maréchal, n'est-ce pas, pardon, je parle du maréchal, du guide libyen. Le guide libyen. Le guide libyen. Alors, où est cette démocratie-là ? Plus de 15 ans aujourd'hui. Ils ont installé cette démocratie ? Non. Vous comprenez que les pays africains ne vont plus permettre, n'est-ce pas, à l'OTAN de se déployer sur leur territoire. Et donc, cette erreur-là, ils ne commettront pas. Donc, maintenant, ils vont chercher une force, soi-disant, plus douce ou bien plus subtile, n'est-ce pas, qui pourra véritablement agir. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de créer cette force de réaction rapide, n'est-ce pas, pour justement s'installer parce que vous savez quand même qu'ils ont beaucoup de forces qu'ils ont installées chez nous en Afrique. Vous voyez qu'en Bancroft, par exemple, au Tchad, en RCA, s'impose, fait tout, fait de tout bois pour rester. Vous voyez que quand Bancroft, n'est-ce pas, n'aura plus assez de force ou bien sera véritablement chassé, il faudra trouver un remplaçant. On va dire que, bon, les forces européennes, n'est-ce pas, s'installent. Parce que Bancroft, c'est directement une force, vous avez appelé ça, quoi, société de défense, n'est-ce pas, privée. Société de défense privée, américaine. Et donc, comme le nom américain ne passe plus, il faut quand même trouver quelque chose de plus soft. Europe, c'est un peu plus soft, non? Si vous le dites. Mais non, Europe, c'est plus soft, n'est-ce pas, ça permet que certains Africains qui rêvent de l'Europe, n'est-ce pas, croient que non, c'est quand même les bonbons et les chocolats qu'on va venir leur donner. Alors qu'en réalité, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre cet impérialisme-là. Et cet impérialisme-là cherche les voies et moyens de comment reconquérir l'Afrique. Donc, si nous, les Africains, nous ne nous apprêtons pas, nous ne nous prédisposons pas à faire la guerre, alors nous allons mourir comme les dépoulets. Et ça, je pense que vos émissions sont écoutées, seront écoutées et réécoutées pour justement pour que les Africains prennent la graine et de savoir que l'Europe est en train de préparer peut-être une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième invasion de l'Afrique. Parce qu'elle a toujours vécu sur le dos de l'Afrique. Et ces forces-là, n'est-ce pas, rapides, qui sont en train de préparer, c'est justement pour envahir l'Afrique. Et si nous ne nous préparons pas véritablement en conséquence, alors nous risquerons d'être bouffés dans cette sauce-là. Et à quoi devrait ressembler cette préparation André-Christel Fonga puisqu'on mentionnait déjà ensemble la sous-traitance de la sécurité. On se souvient que US-Africom a à nouveau consolidé ses rapports avec la Côte d'Ivoire. On se souvient qu'en Mauritanie, des soldats américains vont se déployer partant du Niger. On se souvient également qu'il y a une base américaine au Tchad. On ne saurait oublier les nouvelles bases prévues à Dibouti en ce qui concerne les Européens en Somalie ou encore d'autres pays comme ceux-là. Vous voyez, l'un des plus grands combats pan-africanistes c'est justement nous débarrasser de toutes les bases étrangères sur notre territoire. Oui. Parce que nous savons qu'aussi longtemps que les armées étrangères sont installées dans nos territoires, nous sommes en danger permanent. à chaque fois que les Américains, les Français, les Européens ont une base militaire sur notre territoire, ce n'est pas pour notre bien. La preuve en est, je vous ai toujours, on a longuement échangé sur la situation au Mali. Oui. Barkhane arrive en quelle année ? 2013. Il repart en 2022. 2023, je crois. Pour quel résultat ? 10 ans après. Zéro. Aucun terroriste de grande envergure tué. Alors que Barkhane était à près de 10 000 hommes déjà vers la fin. Parce qu'ils ont commencé avec 5 300 quelque chose de soldats, ils ont augmenté à 7 000, ils sont arrivés à 8 000, ils ont augmenté, upgrade, 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 jusqu'à ce que, mais ça n'empêchait pas que les terroristes ne faisaient que croître. En réalité, ce n'est pas la force Barkhane, n'est-ce pas ? Ce n'est pas les terroristes qui étaient au Mali, mais c'était la force Barkhane les terroristes. On utilisait quelques diadistes, quelques couleurs noires pour essayer de faire croire que non, c'est les diadistes. Mais nous savons tous que c'est Barkhane, n'est-ce pas, qui était diadiste, n'est-ce pas, dans ce territoire-là. Vous voyez qu'il y a eu des forces comme ça, Barkhane, Serval, il y avait aussi une autre force à héros, quelque chose, un groupement européen, il y a les bases militaires un peu de partout qui ont longtemps travaillé dans notre territoire et tous ces territoires-là ont toujours eu des problèmes. Donc, ils n'ont jamais apporté de solution. Donc, aujourd'hui, nous les Africains, quand vous demandez que nous devons nous préparer, n'est-ce pas, justement, c'est que, première des choses, notre combat consistait à démanteler toutes les bases militaires et ça, coup de chapeau aux États de l'AEF. surtout au Niger, qui a démantelé, qui a demandé aux Américains de partir d'une manière inattendue, vous voyez un peu, parce que tout le monde avait peur, tout le monde disait que, mais oui, le Niger a fait partie de l'ambassadeur français, mais ils ont décidé de rompre les contrats avec les Français, mais est-ce que les Américains, ils pourront, parce que Tchany, qui avait peut-être quelques réseaux, n'est-ce pas, si on peut les appeler comme ça, aux États-Unis, mais on se rend compte qu'il a véritablement posé l'acte qu'on attendait et que nous, les panafricanistes, nous sommes fiers en disant, à la base américaine de partie. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des actions à poser pour dire non, n'est-ce pas, à ces forces étrangères-là. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement chasser le plus rapidement possible tout chef d'État compromis, tout chef d'État en complicité, tout l'arbin, tout agent de l'impérialisme installé sur notre territoire, que les prochaines élections qui arrivent là, aucun agent de l'impérialisme ne puisse encore prendre le pouvoir dans nos États. Je salue déjà ce qui se passe au Tchad parce que l'un des agents impérialistes, n'est-ce pas, est en train de mordre la poussière. Suivez mon regard, je ne vais pas prononcer son nom. Je sais que vous attendez que je prononce son nom, mais je ne vais pas prononcer. Vous voyez peu. Tout agent de l'impérialisme en Afrique ne doit plus prendre... Nous les avons déjà identifiés. Nous savons déjà comment ils agissent. Nous connaissons déjà leur discours. Vous comprenez un peu. Alors que chez nous, les panafricalistes, il y a des sujets que si vous voulez être au pouvoir aujourd'hui, vous devez aborder. Si vous n'abordez pas ces sujets-là, ça veut dire que vous êtes un agent de l'impérialisme. Et donc, si vous ne parlez pas de la monnaie du franc CFA, si vous ne parlez pas des bases militaires, si vous ne parlez pas des contrats lyoniens qui existent, n'est-ce pas, si vous ne démantélez pas ces bases militaires américaines et européennes qui sont installées dans nos territoires, vous voyez... Donc, si vous ne dénoncez pas... Il y a certains présidents qui dénoncent tout cela, mais qui n'ont jamais suivi ces discours de décision. On peut citer le président Azali Asoumani de l'Union des Comores qui, à plusieurs reprises, a critiqué le gouvernement français, a critiqué Emmanuel Macron dans sa politique envers même les îles justement de Comores. On peut également citer d'autres présidents qui, la plupart du temps, on ne va pas oublier, enfin, peut-être, on ne va pas tous les citer, mais en tout cas, plusieurs d'entre eux, je n'oublie pas le président Sisoko Ambalo qui, lors d'un sommet, avait ouvertement dit que l'Afrique n'arrive pas à s'exprimer à cause des Français qui les empêchent d'agir en tant que gouverneurs, en tant que gouvernement même, mais je ne sais pas, après cette déclaration dans ces différents pays, que ce soit les Comores ou encore la Mauritanie ou même le Thiat que vous avez cité, les décisions peinent à être au rendez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons saisir la balle au bon. Parce que je dis toujours la meilleure ceinture de sécurité, c'est le peuple. Un leader peut faire des déclarations content que le peuple va l'accompagner. Finalement, le peuple le lâche en haut. Vous pensez que ces présidents sont souvent lâchés par le peuple? Bien sûr. Je vous prends un bel exemple. Rochma Caboury. Il y a beaucoup d'espoir quand Rochma Caboury arrive au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, il a un discours, il a des positions qui sont quand même assez, n'est-ce pas, éloquentes, n'est-ce pas, en faveur du nationalisme, du panafricanisme. Mais à un moment donné, le peuple qui l'a accompagné à la prise du pouvoir n'a plus continué, n'est-ce pas, à mettre pression. C'est pour ça que l'éducation des masses et des peuples est très importante. De leur dire que, chers Africains, c'est vous les vrais détenteurs du pouvoir. Le pouvoir ne se trouve pas entre les mains d'un individu. Le pouvoir se trouve entre les mains du peuple. Parce que quand un peuple est décidé, vous voyez un peu, il finit par produire des résultats extraordinaires. La Preuve, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont de belles exemples. Prenons même encore le Centrafrique aujourd'hui, qui produit aussi de très bons résultats, vous voyez un peu, avec l'accompagnement du peuple. Donc, quand un leader prend des postures sachant que le peuple est déjà nourri à la bonne information, c'est pour ça que je louais votre travail tout à l'heure, c'est-à-dire de l'information, de la communication, de ce que vous nourrissez les peuples africains. Vous savez que la communication, l'information, est une denrée. Elle nourrit le corps, elle nourrit l'esprit, elle nourrit, n'est-ce pas, notre âme. C'est elle qui forme l'idéologie, n'est-ce pas, parce que la parole est un élément extrêmement important pour la vie d'un homme. Et donc, dans nos pays aujourd'hui, les peuples ont compris déjà le discours panafricaniste, sont d'accord avec le discours panafricaniste, sont d'accord avec les éléments dont nous avons exposé, n'est-ce pas, à la place publique en disant que voici, 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 voici les problèmes que nous avons, n'est-ce pas, dans notre continent. Maintenant, la plupart des leaders comprennent ça et veulent justement implémenter cette stratégie-là. Mais parfois, le peuple ne suit pas. Et donc, aujourd'hui, pardon, un peu d'eau, ça va aller. D'accord, ça arrive. Oui, oui. Donc, je dis, quand vous regardez, le peuple ne suit pas dans la stratégie, dans l'accompagnement, n'est-ce pas, de ce leader-là qui veut justement implémenter quelque chose de panafricain. Donc, aujourd'hui, pour que les peuples soient prêts, pour que les différentes stratégies que nous avons mises en place puissent se manifester, il faut cette jonction entre, n'est-ce pas, l'État, en fait, pas l'État, les gouvernants et les gouvernés. Cette jonction de force-là va permettre, n'est-ce pas, justement, à cette stratégie ou bien à ce plan panafricain de réussir et de contrecarrer justement les Européens dans leur logique de quête, de reconquête parce qu'ils sont tout le temps à la reconquête de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est un grémier, l'Afrique c'est la mamelle nourricière du monde, l'Afrique c'est la réserve, l'Afrique c'est la richesse, l'Afrique c'est la beauté, l'Afrique c'est l'élégance, l'Afrique c'est tout ce qu'il y a de meilleur, de bon dans le monde entier. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est à nous les Africains de comprendre ces enjeux-là et si nous comprenons ces enjeux-là et vous allez regarder, je me tourne encore vers Ibrahim Traoré qui parle à ses militaires, qui parle à ses hommes et mais le message ne concerne pas seulement les Burkina mais ça concerne les Africains en leur disant que nous devons nous apprêter à une guerre de haute intensité parce que les autres sont en train de se préparer pour nous faire une guerre et pour que nous puissions réussir dans cette guerre-là il faut l'accompagnement du peuple et cet accompagnement du peuple-là la guerre n'est pas seulement les armes c'est-à-dire les armes, pistolets, bombes et tout de nous la guerre aussi elle est médiatique la guerre elle est sociale la guerre elle est économique la guerre elle est dans tous les ressorts elle est culturelle vous voyez que dans la logique de guerre de l'Occident c'est de créer n'est-ce pas des clubs LGBT partout en Afrique c'est-à-dire d'imposer n'est-ce pas ce système-là de créer ce système-là culturel n'est-ce pas qui n'a rien à voir avec n'est-ce pas les mœurs africaines et donc vous allez retrouver que tous ceux qui sont dans les clubs LGBT ne vont être en accord qu'avec l'Europe parce qu'ils sont du même bord ils sont du même penchant donc vous comprenez pourquoi on doit aller faire la guerre dès maintenant on doit leur dire que non pas ici et c'est pour ça que j'apprécie les pays qui condamnent n'est-ce pas qui condamnent les homosexuels qui condamnent ce genre de pratiques donc vous comprenez que la guerre elle est un peu partout et ça c'est cette mobilisation-là c'est cette sensibilisation-là nous avons déjà assez sensibilisé il faut maintenant que le peuple à chaque fois qu'il est appelé à la rescousse puisse accompagner chaque leader n'est-ce pas qui est en voie ou bien qui est dans la direction du panafricanisme pour l'implémenter dans son état c'est pour ça que madame je voulais vous rappeler dans une de vos émissions j'ai dit on ne doit plus les appeler les chefs d'état surtout ceux qui sont panafricains actuellement parce que quand vous les appelez les chefs d'état ça les limite à leur pays vous comprenez ça les limite à leur pays on doit les appeler les leaders les leaders un leadership ne s'impose pas seulement dans son pays ça s'impose un peu de partout et que ces leaders africains que nous avons aujourd'hui qui ont compris le combat panafricain n'est-ce pas doivent justement davantage se serrer les coudes et doivent penser à tous les leaders panafricains doivent penser à tous les africains et ne plus penser seulement à leurs états oui ils ont des lourdes charges dans leur pays n'est-ce pas mais aucun pays ne peut s'en sortir seul ne peut se défendre seul aujourd'hui nous savons tous que l'alliance de l'Ivtako gourmand est un bel exemple n'est-ce pas des gens qui veulent se mettre ensemble n'est-ce pas pour parler d'une même voix et vous voyez comment l'Iran tend une très bonne pêche à ces états de l'Ivtako gourmand en leur disant moi je ne vais pas parler à beaucoup de personnes c'est-à-dire parler aux Maliens parler au Burkina Faso parler au Niger n'est-ce pas non donnez-nous c'est une reconnaissance internationale mais bien sûr c'est une reconnaissance internationale de dire que vous avez marqué vous avez fait un pas donc exploitez ce pas-là n'est-ce pas en disant ok au lieu que nous parlons des voix disparates qu'un matin le ministre de la communication du Niger le ministre de la communication du Mali sortent de communiquer non maintenant on peut avoir des coordinations n'est-ce pas une coordination qui permet de sortir en communiqué qui parle de tout des trois états et donc ça c'est d'une importance ce capital la bataille elle est rude et je pense qu'aujourd'hui nous sommes prêts pour cette bataille-là parce que les leaders africains la plupart des leaders africains et le peuple ont compris où se trouvent les enjeux vous parlez de leaders africains on pense aux pays de l'AES qui sont les seuls jusqu'ici à mettre en place cette armée conjointe en tout cas pour la protection de cette alliance-là mais après avoir parlé de ces leaders André Christel Fonga ainsi que de tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure qu'en est-il de la Russie la Russie en tant que partenaire phare sur le plan sécuritaire sur le territoire africain face à une telle force de réaction rapide comme l'appellent aujourd'hui les Européens qui forcément ne se déploiera pas uniquement en Europe les forces de l'OTAN ne se déploient pas qu'en Amérique par exemple elles sont aujourd'hui sur plusieurs francs comme l'a dit Emmanuel Macron parmi les francs annoncés il y a les terrains je cite hostiles c'est ainsi que les français ont annoncé cette force-là alors qu'en est-il de la Russie sur le territoire africain madame quand vous parlez de la Russie ça me rappelle un événement dramatique qui s'est passé en Afrique et cet événement c'est justement la guerre que l'Europe les Etats-Unis et tout le reste de l'Europe et la France en particulier ont livré contre la Côte d'Ivoire vous rappeler de l'après-élection de 2010-2011 on a vu la France livrée quand je parle de la France englober tout le monde c'est-à-dire tous ces Européens et les Etats-Unis parce qu'on a vu l'ONU dans cette guerre l'ONU transporter des rebelles du nord pour amener à Abidjan dans les chars onusiens on a vu des snipers américains français et tout et tout sillonner la Côte d'Ivoire n'est-ce pas on a vu n'est-ce pas des hélicoptères tirés n'est-ce pas à bout portant sur les Ivoiriens sur le pont d'Abobo nous avons vu des massacres inhumains donc cette coalition des forces n'est-ce pas européenne s'est mise en place s'est mise en branle n'est-ce pas pour détruire la Côte d'Ivoire à l'époque du président Laurent Koudou pour le déloger du pouvoir ça a été fait et la Côte d'Ivoire avait deux partenaires majeurs en ce moment-là en fait qui avaient accepté qui étaient même venus à l'investiture du président Laurent Koudou après la proclamation des résultats où il est sorti vainqueur la Russie et la Chine pendant cette période-là il y avait un problème celui qui était président de la Russie de la Fédération de Russie s'appelait Dimitri Mdedev en ce moment-là et vous voyez que la force de caractère n'est-ce pas de Dimitri Mdedev et celui de Poutine sont un peu différents et vous avez vu que c'est à la même période aussi que je crois la Libye aussi a été bombardée par l'OTAN il n'y a pas eu de réaction n'est-ce pas de la Russie de Dimitri Mdedev mais maintenant quand le président de la Fédération de Russie c'est à dire son excellence Vladimir Poutine brave homme est arrivé au pouvoir a repris le pouvoir alors les choses ont commencé à se mettre à l'autre vous avez vu d'abord la mise en place de Wagner Wagner qui premier pays à signer avec Wagner c'était le Centre-Afrique en fait avec les formateurs russes n'est-ce pas c'était le Centre-Afrique en ce moment-là les forces n'est-ce pas le Centre-Afrique qui était un pays presque en lambeaux vous savez que c'était divisé les anti-balakas de leur côté les sédécas de leur côté sans compter les rébellions disparates de la CPC et tout ça donc vous comprenez qu'aujourd'hui la Russie va jouer un rôle extrêmement important pourquoi parce que la Russie premièrement a stabilisé son pouvoir d'abord chez lui en fédération de Russie c'est à dire le président Vladimir Poutine sera président jusqu'en 2035 vous voyez un peu donc à chaque fois qu'il dira aux élections il gagnera ses élections ça nous rassure déjà nous les Africains qu'on a quand même un nombre de poids un nombre de décisions au pouvoir maintenant la Russie a eu le temps n'est-ce pas de se préparer en matériel militaire c'est devenu la première puissance militaire nucléaire au monde donc vous ne pouvez pas jouer avec la Russie comme si vous jouez avec je ne sais pas l'Afghanistan l'Irak ou bien le Yémen non ça c'est déjà quelque chose maintenant le parapluie ce que les pays faibles comme les nôtres en Afrique n'est-ce pas recherche c'est le parapluie nucléaire et la Russie est détenteur du nucléaire aujourd'hui nous avons des pays qui sont dans la logique n'est-ce pas de production ou bien d'enrichissement de leur nucléaire c'est-à-dire de leur armée en matière nucléaire et la matière première se trouve en Afrique donc vous comprenez que le partenariat entre la Russie n'est-ce pas et l'Afrique devient naturel c'est-à-dire tu as ce que je veux n'est-ce pas moi aussi j'ai ce que tu veux qu'est-ce qu'on fait on s'entraide mutuellement la Russie a besoin d'affirmer son leadership dans le monde face à son ennemi de toujours les Etats-Unis celui qui était proclamé vainqueur de la seconde guerre mondiale sans la vie des autres sans avoir perdu les hommes parce que c'est la Russie qui avait perdu le plus d'hommes dans cette guerre et qui est allé le premier n'est-ce pas dans le bunker de Hitler savoir ce que Hitler donc c'est eux qui ont encore tous les vestiges de Hitler d'ailleurs même ils avaient exposé un des éléments de Hitler avant son suicide selon ce qu'ils avaient déclaré donc vous comprenez que la Russie aujourd'hui devient un partenaire incontournable pour notre Afrique et vous voyez que les Etats de l'AES aujourd'hui sont en partenariat avec la Russie avec Wagner et vous voyez les résultats aujourd'hui que ça soit en matériel que ça soit n'est-ce pas en formation que ça soit maintenant en équipement tout style d'équipement et donc la Russie se déploie sur le territoire africain et donc va davantage aussi se déployer parce que la plupart des Etats sont aussi en train de réclamer la Russie n'est-ce pas les populations réclament la Russie réclament cet Etat-là donc comme les Européens vont aussi se déployer c'est comme ça aussi que la Russie va se déployer mais l'une des choses que j'ai toujours dit et que je voudrais que les Africains évitent les Européens ont décidé de ne plus se faire une guerre de haute intensité c'est-à-dire les guerres comme la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale la guerre froide n'est-ce pas toutes ces guerres-là qui ont causé beaucoup de morts et donc ils veulent délocaliser la guerre c'est-à-dire enlever la guerre parce qu'ils sont très nombreux ils sont d'abord petits n'est-ce pas en ombre et c'est un vieux continent c'est-à-dire c'est des vieilles personnes donc c'est difficile de se rendre et comme tous sont en train de devenir des PD vous voyez un peu donc il n'y aura plus assez de population là-bas ils ne se reproduisent plus beaucoup chaque famille c'est un enfant au trop pour les familles qui sont encore normaux vous voyez un peu ils font un ou deux enfants c'est tout alors que chez nous on fait encore les sept enfants huit enfants malgré que nos soeurs commencent à dire que non il ne faut pas qu'elle accouche beaucoup parce que ses seins vont tomber on leur a appris ça où nos mamans ont accouché 12, 13, 15 15 enfants et ils étaient toujours là donc c'est une manière aussi de sensibiliser nos soeurs africaines que ne nous copiez pas les choses de l'occident là faites-nous beaucoup d'enfants la guerre aussi c'est le nombre c'est la population vous voyez un peu donc si vous n'arrivez pas à trouver un premier mariage allez même en polygamie les gens vont poser la question c'est un pasteur qui dit ça mais je vous dis parce qu'on est en guerre parce qu'il faut peupler l'Afrique il faut que nous avons assez de terre nous avons assez d'espace nous avons assez de ressources nous avons besoin de la main d'oeuvre donc il faut peupler donc faites comme qui accouchent nos soeurs du Niger qui accouchent beaucoup voilà donc vous voyez que dans cette guerre là dans cette guerre en préparation c'est qu'ils veulent transporter cette guerre là chez nous en Afrique et ça s'ils ne sont pas assez intelligents nous allons permettre que cette guerre vienne se produire en Afrique parce que le déploiement que ce soit de l'OTAN que ce soit de la force rapide européenne qui est en train de se mettre en place tout leur champ d'expérimentation sera en Afrique parce qu'ils ne vont pas voler ils ne vont pas aller ailleurs ils vont vouloir venir en Afrique la preuve en est toutes les missions de paix se trouvent où ? en Afrique mission de paix de maintien de la paix MONUSCO 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 il y a plein de trucs comme ça là dans les pays tout ça pour le maintien de la paix vraiment 30 ans au Congo MONUSCO 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 30 ans au Congo maintien de la paix jusqu'à présent il n'y a pas de paix au Congo plutôt le Rwanda continue à attaquer n'est-ce pas le Congo donc vous comprenez qu'en réalité n'est-ce pas nous devons justement nous préparer et de savoir que la Russie est un partenaire la Russie est un partenaire il faut véritablement que nous travaillons pour que nous puissions être bien formés nous commençons à produire nos armes nos munitions produire tout ce que nous avons besoin sur notre territoire pour qu'au moment donné n'est-ce pas nous ne serons pas en train d'attendre parce que vous savez l'une des premières choses qu'on a fait pour tuer Kadhafi c'était d'abord de détruire l'aviation c'était la même chose en Côte d'Ivoire c'était de détruire d'abord l'aviation n'est-ce pas libyen et ivoirien quand ils ont réussi ça alors ils pouvaient véritablement maintenant faire descendre les hommes sur le terrain donc vous comprenez qu'en réalité pour que nous puissions réussir ce combat il faut une mobilisation accrue de toutes les forces vives africaines pour que nous ne puissions plus avoir la guerre de haute intensité sur notre territoire que la guerre de haute intensité se fasse plutôt dans leur territoire dans leur dans leur dans leur leur continent merci André Christel Fanga sur cette question en tout cas vous entendre les pays africains devraient donc se préparer à accueillir mais pas les bras ouverts cette force de réaction rapide mais surtout une fois formé par le partenaire dont vous parliez tout à l'heure à savoir la Russie les africains devraient également avoir le matériel militaire suffisant mais les dirigeants qui voient dans la même qui regardent dans la même direction merci en tout cas pour ces analyses sur la question nous parlons à présent je ne vais pas ajouter quelque chose bien sûr allez-y si vous voulez dire un mot de fin je voulais dire une chose qui est simple regardez quand l'Europe est en guerre la seconde guerre mondiale l'Allemagne est bien garnie en matière d'hommes en matière de militaire et lamine complètement la France récupère la France parce que la France a été sous colonisation allemande pendant 4 ans et demi qu'est-ce que le général de Gaulle fait le général de Gaulle envoie en Afrique un certain maréchal Leclerc bon c'est un après qu'il est devenu maréchal mais c'était un petit adjudant chef mais qui est allé fabriquer les galons au Nigeria de colonel vous savez que pour arriver pour qu'il arrive au Cameroun il dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut les attendre devant mais il faut quand même qu'ils aient des grades supérieurs donc ils se sont fabriqués les grades au Nigeria donc vous voyez que de Gaulle envoie n'est-ce pas des hommes en Afrique des militaires en Afrique pour venir chercher des hommes pour justement essayer de faire la résistance parce qu'il était président de transition bon je ne sais pas s'il était président du comité ou président de transition n'est-ce pas de comité de résistance n'est-ce pas des français c'est comme ça qu'ils viennent ils prennent les hommes en Afrique et d'ailleurs vous pouvez aller vérifier ça à la chambre de commerce d'agriculture la chambre de commerce pardon oui de Douala c'est bien écrit là ici est née la France libre et indépendante donc c'est à partir de Douala n'est-ce pas et quand on les a récupérés les hommes n'est-ce pas les chefs de la communauté n'est-ce pas du Grand Sawa n'est-ce pas les hommes les ont donné les hommes et tout les ont donné toutes les forces nécessaires c'est comme ça qu'ils ont entrepris la marche maintenant pour rentrer à Paris pour rentrer en France ils sont passés par Fort-la-Miste le Tchad ils ont pris quelques hommes encore en fait ils ont fait le périple ils ont pris beaucoup de soldats africains jusqu'à ce qu'ils soient entrés en France c'est ces soldats africains qui ont libéré la France et dans les mémoires de Hitler Hitler le rappelle il dit grâce à la variance des peuples africains la France a pu être libre donc après quatre ans et demi n'est-ce pas de domination allemande il a fallu que c'est les Africains n'est-ce pas qui viennent libérer la France de la domination allemande pour dire aux Africains que nous sommes extrêmement forts nous avons la capacité n'est-ce pas de faire la guerre de haute intensité avec nos propres moyens avec nos propres ressources avec tous les éléments que nous avons si seulement nous sommes unis pour la même cause et que nous regardons n'est-ce pas dans la même direction parce qu'aujourd'hui le panafricanisme est la vision la mieux n'est-ce pas élaborée la plus claire pour la liberté pour la souveraineté des pays africains et la plupart des Africains aujourd'hui des chefs d'Etat ou bien des leaders ou bien de tout ça pour avoir un peu n'est-ce pas d'amour de l'opinion de son pays il faut parler panafricanisme c'est ceux qui sont encore des chiens couchants de l'impérialisme qui ne veulent même pas en parler qui vous disent que bon qui vous parlent des choses comme ça mais nous savons tous que l'Afrique aujourd'hui en mouvement le panafricanisme a pris vraiment du volume et entre le produit des résultats concrets donc pour simplement dire que je rappelais ce fait historique n'est-ce pas pour dire aux Africains que grâce à la vaillance de ces peuples-là que nous sommes nous avons pu libérer n'est-ce pas un pays appelé la France donc ce n'est pas cette France-là qui peut mobiliser les hommes pour venir nous combattre ils sont où je voudrais encore rappeler que il y a un Africain Camerounais n'est-ce pas du nord Cameroun appelé Abraham Petrovitch n'est-ce pas Hannibal qui était un Kotoko qui était général dans l'armée russe donc qui a formé je crois c'est la ville une ville parce qu'il a été un grand soldat au niveau de la Russie donc vous comprenez que l'Afrique a toujours été au coeur n'est-ce pas des grandes batailles du monde mais le travail de communication a détruit le moral ou bien la pensée ou bien l'estime de soi la perception de soi et ça c'est très très dangereux quand vous perdez la perception de soi nous avons perdu n'est-ce pas ce que c'est que notre continent ce que c'est que l'Afrique cette Afrique de lumière cette Afrique de grandeur cette Afrique forte puissante cette Afrique riche extrêmement riche c'est cette image là que le panafricialisme est en train de restaurer de dire que mais non vous n'êtes pas des pays pauvres très endettés comme le FMI nous a taxé il y a de cela quelque temps pays pauvres très endettés comment vous pouvez taxer un pays qui a du bauxite du fer du pétrole du gaz et de tout ça l'or diamant le diamant de Mobilon de Manimacap et tout ça vous avez des indices de gistements d'or extrêmement important vous traitez un pays comme la RDC de pauvres la RDC qui est capable de produire n'est-ce pas tout l'or mondial tout le diamant mondial on parle des états on parle d'un projet par exemple de Inga le projet Inga du plus grand barrage africain qui peut donner l'électricité à toute l'Afrique mais on ne finance pas ce genre de projet on vient de financer les projets bancals si on finance le projet Inga on n'aura plus de problème d'électricité en Afrique donc NEO ne va plus nous torturer comme il nous torture parce que NEO a pour projet de créer les rebellions dans nos états de créer des insurrections parce que la façon qu'ils coupent le courant ces derniers temps c'est pour dire Camorounais aller dans la rue alors qu'il y a eu des investissements assez costauds pour justement qu'on ait de l'énergie en n'en plus finie donc vous comprenez que madame madame l'Afrique a du potentiel un potentiel actuellement mal utilisé donc on n'a pas peur de Europe rapide force de réaction rapide européenne merci André Christelle Fanga à votre suite j'ajouterais qu'effectivement l'Afrique est riche mais l'Afrique devrait peut-être se rendre indépendante aussi en essayant d'industrialiser toutes ses ressources cela pourrait changer la donne c'est une perche que je vous tends et que je vous interdis de prendre parce qu'on n'a plus assez l'état vous vous joyez à Edmond Cole Edmond Cole chancelier allemand qui avait dit faites tout pour que l'Afrique ne s'industrialise pas on doit tout faire pour que l'Afrique ne puisse pas s'industrialiser c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'on ait de l'énergie merci André Christelle Fanga avec les quelques minutes qui nous restent on va aborder la toute dernière thématique qui nous mène en Côte d'Ivoire aux Simone Bagbo ancienne madame Bagbo en tout cas présidente aujourd'hui du mouvement des générations capables à appeler les partis politiques de gauche à faire front commun pour déstabiliser et même évincer le RHDP le parti au pouvoir du côté de la Côte d'Ivoire un appel qui intervient alors même que l'on sait que l'élection présidentielle est prévue pour 2025 au moment au moment où Simone Bagbo appelle à ce front contre le RHDP et bien il y a Charles Blégoudet qui peaufine également les derniers arrangements pour son parti au fin évidemment de se présenter je parle du parti le COGEP à l'élection de 2025 je n'oublie pas Laurent Bagbo également au sein de son parti qui lui également martèle qu'il sera candidat lorsque Simone Bagbo parle de ses partis de gauche ou alors de ses politiques de gauche de qui parle-t-elle ? je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de partis n'est-ce pas qui sont les partis de gauche parmi eux est-ce qu'il y a ces grandes figures ? oui bien sûr parce qu'elle sait à qui elle parle c'est une femme politique très aguerrie parce que beaucoup de personnes ne savent pas que Simone Bagbo est d'abord syndicaliste et après avoir été syndicaliste elle est entrée en politique de plein pied n'est-ce pas et c'est ça qui forme cette idéologie de cette dame et c'est pour ça que son mouvance s'appelle femme capable femme capable parce qu'elle-même est une femme capable qui a eu toutes les résistances qui a eu tous les problèmes qui a fait la prison c'est pas aujourd'hui qu'elle a fait la prison parce que les gens pensent que c'est la première fois peut-être qu'elle a été en prison elle a toujours été de tous les combats n'est-ce pas avec son ex-époux Laurent Bagbo elle a toujours été là de tous les combats donc vous comprenez qu'elle s'adresse aussi à Laurent Bagbo au PPACI elle s'adresse au COGEP elle s'adresse au FPI elle s'adresse n'est-ce pas à tous ces mouvements-là qui sont de gauche et donc en fait voilà les quatre figures emblématiques avec qui elle s'adresse parce que ce n'est que la jonction de ces forces-là qui peuvent permettre de barrer la voie au RHDP si le RHDP existe parce que le RHDP c'est une coalition de partis le rassemblement des oufoutistes de Côte d'Ivoire c'est-à-dire ceux qui se réclamaient d'être de oufouette-wani mais vous avez vu que le PDCI RDA n'est plus là Kimbafori Soro-Guillaume avec son mouvement génération des peuples libres je crois quelque chose comme ça voilà de Côte d'Ivoire n'est plus là ne fait plus partie du RHDP donc ça ne reste que le RDR de M. Alassane Draman Ouattara donc vous voyez qu'en réalité le RHDP n'est que le RDR ça ne vaut pas grand chose et alors que nous savons tous que pour gagner des batailles politiques il faut parfois des coalitions ces coalitions se mettent ensemble vous voyez un peu par exemple regardez le PASTEF le PASTEF c'est une coalition de partis politiques vous voyez un peu qui forme n'est-ce pas un groupe qui devient n'est-ce pas extrêmement important et donc les résultats aujourd'hui nous les voyons donc il y a toujours vu ça dans les élections ces coalitions extrêmement importantes donc Mme Simone Ivey Barbeau n'est-ce pas parle justement bon je ne sais plus comment on l'appelle Mme Ivey Barbeau parce qu'elle a retrouvé son nom de jeune fille Mme Simone Ivey donc on voyait qu'aujourd'hui mais comme c'est resté dans les cerveaux et dans l'imaginaire populaire Mme Bourbon bon ça ne la dérange pas aussi donc c'est un peu ça mais nous savons tous qu'aujourd'hui les coalitions sont d'une importance capitale donc il faut ce rassemblement il faut que les gens se mettent ensemble pour justement barrer la voie n'est-ce pas à ces imposteurs parce que le clan ARHDP c'est un camp d'imposteurs ils n'ont jamais gagné une élection ils sont arrivés par coup d'état voilà les vrais poutistes qui se trouvent à Abidjan le vrai poutiste c'est M. Alassane Graman Ouattara donc il faut les chasser du pouvoir il faut cette rupture là et c'est des gens comme ça qu'il faut parce que comme vous avez vu quand même l'arrivée de l'Afrique comme là-bas le général l'enlit vous voyez comment il s'est adressé à ces Ivoiriens qui ne sont jamais partis ils sont seulement venus consolider parce que Alassane Graman Ouattara était un Américain il a étudié en Pennsylvanie vous voyez il a un passeport américain et il a été un agent du FMI donc vous voyez qu'il a tout ce qui pourrait être un agent n'est-ce pas de la CIA américaine donc il faut chasser ces imposteurs là et pour les chasser il faut que Mme Simone et Yves réussissent à mettre en place n'est-ce pas cette coalition de force là et je vous ai expliqué la dernière fois je crois que c'était pas sur votre plateau mais c'était un autre plateau mais sur For You Media parlant de la candidature du président Laurent Coudoubacbo oui le président Laurent Coudoubacbo a lui seul le peuple gagné une élection en Côte d'Ivoire parce que la même force qu'il avait hier n'est plus la même aujourd'hui première des choses il y a eu une défection c'est-à-dire son parti qui était le FPI n'est-ce pas a été pris M. Afinguesan a resté avec le FPI quand on dit qu'à Finguesan ne représente rien ce n'est pas un problème c'est déjà une défection même si vous avez seulement deux personnes qui vous ont quitté c'est déjà deux voix de moins et derrière deux voix se cachent d'autres voix donc vous voyez c'est déjà une diminution n'est-ce pas vous avez parce que pour que le PPAC reprenne et s'installe sur tout le territoire et entre dans les mémoires c'est un travail de longue haleine deuxième chose le divorce le divorce avec son épouse qui était aussi un bras fort dans sa politique vous voyez que ça fragilise n'est-ce pas sa politique parce qu'il y a des gens qui le votaient parce que Simone arrivait donc c'est déjà quelque chose c'est déjà une amputation encore d'une deuxième jambe maintenant vous avez l'amputation d'une troisième du bras qui est Charles Blé-Goudé aujourd'hui vous ne pouvez pas aujourd'hui faire la politique en Côte d'Ivoire sans Charles Blé-Goudé parce que c'est quand même le leader de la jeunesse et il a prouvé il a mobilisé les foules malgré qu'on a voulu de l'éloigner n'est-ce pas il y a de cela en faisant ses presque dix ans n'est-ce pas de prison mais il est revenu et son aura est resté le même et il est en train de reconquérir n'est-ce pas l'espace jeune de Côte d'Ivoire actuellement donc vous comprenez qu'avec tous ces amputations là le président Laurent Coudou-Barbeau se retrouve fragilisé et ne peut plus véritablement aller à la bataille sans compter le quatrième n'est-ce pas handicap qui est son état de santé il n'a plus les mêmes forces qu'il y a de cela dix ans quinze ans donc véritablement que le président Laurent Coudou-Barbeau s'aligne à madame Simone et Yves Barbeau ce n'est pas l'avis que partagent les sympathisants de Laurent Barbeau il estime encore très fort pour braver en tout cas une élection présidentielle merci André Christel Fonga pour votre point de vue apporté Simone Barbeau fait donc bien d'appeler à un franc contre le RHDP ou du moins face au RHDP que ce soit avec un Charles Blégoudet ou alors un Laurent Barbeau merci à vous pour vos analyses sur ce plateau regard panafricain c'est terminé on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle émission on remercie également la partie technico-artistique savamment orchestrée par Mango et Kelly à la mise en onde et derrière les caméras à très bientôt à tous au revoir chan-tiaména Sous-titrage ST' 501